Le numéro 386 de la Tribune des travailleurs le président de cette Ve République en désuétude et sa contre-réforme des retraites et cette loi de programmation militaire à hauteur de 413 milliards d'euros pour alimenter la marche à une nouvelle guerre mondiale au détriment des services publics, au détriment de tous les budgets qui alimentent les services publics et qui vont faire l'objet d'un nouveau plan d'austérité que le gouvernement a annoncé. Alors, il est évident qu'après la promulgation de la loi remettant en cause les retraites, après la validation sans surprise par le Conseil constitutionnel, cette haute institution des institutions antidémocratiques de la Ve République, une nouvelle étape de la lutte de classe s'ouvre dans notre pays, comme le dit la déclaration adoptée le 15 avril par le Bureau national du Parti ouvrier indépendant démocratique et en même temps les millions et les millions qui, pendant trois mois, ont imposé l'unité des organisations syndicales de bas en haut et de haut en bas pour le retrait, qui ont cherché par la grève la manifestation à faire reculer le gouvernement et qui, pour beaucoup d'entre eux, se sont adressés aux dirigeants des confédérations syndicales pour qu'ils appellent à la grève générale. Seul moyen de faire reculer ce gouvernement, auquel plus de 90 % des salariés, 75 % de la population s'opposent, ces millions, ils n'ont pas disparu. L'éditorial revient sur cette question et je voudrais vous en citer quelques extraits. L'éditorial écrit « Si Macron, au bout du compte, a pu promulguer sa loi, ce n'est certainement pas parce que les travailleurs et les jeunes auraient manqué de détermination ou de volonté de combat et qu'ils se seraient en quelque sorte insuffisamment soulevés. » Cette remarque s'adresse aussi à ceux qui, du haut de leur responsabilité de grands dirigeants, décrètent que les travailleurs n'étaient pas prêts. Si Macron a pu promulguer sa réforme, c'est principalement parce que ces mêmes dirigeants, sur le plan politique comme sur le plan syndical, ont fixé au mouvement en cours une limite à ne pas franchir, ne pas déstabiliser le régime de la Ve République. C'est pourquoi, sur le plan syndical, ils n'ont pas répondu aux appels nombreux qui leur étaient adressés par des travailleurs mobilisés pour qu'ils lancent le mot d'ordre de grève générale. C'est pourquoi, sur le plan politique, ils ont refusé de mettre en cause la légitimité de Macron comme président. À ce stade donc, et précisément pour cette raison, la loi a été promulguée. Pour autant, rien n'est réglé. En bas, depuis le lundi 17 au matin, les travailleurs se réunissent et évaluent la situation. Le plus souvent, ils réaffirment l'exigence du retrait tout en définissant leurs revendications spécifiques et en décidant des moyens d'aller les chercher. Une nouvelle phase de la lutte de classe s'ouvre, affirme la déclaration adoptée par le Bureau national du POID le 15 avril. Une nouvelle phase porteuse sous une forme qu'on ne peut déterminer à l'avance de la poursuite de la mobilisation pour le retrait ou l'abrogation de la loi sur les retraites. Une nouvelle phase nourrie par l'exaspération et de la colère face à la flambée des prix, au blocage des salaires et à l'abandon dans lequel sont laissés l'école, les hôpitaux, les services publics. D'une manière ou d'une autre, le mouvement en cours fera sa voix. Si pour cela, il précipite la chute de Macron et de la Vème République, même si certains dirigeants ne le veulent pas, peu nombreux seront les travailleurs et les jeunes qui s'en désoleront. Tel est le sens de l'appel lancé par le Bureau national du POID, « Dehors Macron, sa réforme des retraites et sa loi de programmation militaire ». Un appel qui a commencé à être largement signé et les échos de la campagne de signature dans les entreprises, sur les localités, en porte-à-porte dans les cités HLM, montre que ces mots d'ordre sont partagés par un très grand nombre de travailleurs et de jeunes. Cette campagne prépare le meeting international et européen contre la guerre du dimanche 4 juin à Paris, meeting placé à la fois sous l'égide de la lutte contre la guerre, la lutte contre les gouvernements fauteurs de guerre et, bien entendu, la lutte contre notre propre gouvernement, ce gouvernement qui prétend nous imposer sa réforme des retraites et sa loi de programmation militaire de 413 milliards d'euros. Alors, que trouve-t-on dans ce numéro 386 de la Tribune des travailleurs ? Bien entendu, nous revenons sur le film des événements depuis la validation par le Conseil constitutionnel, depuis la promulgation de la loi qui a donné lieu à de nombreux rassemblements. Le POID était présent dans de nombreuses villes et notamment vendredi soir à l'hôtel de ville à Paris, derrière une banderole à bas la Vème République dehors Macron. Le journal revient également sur les réactions des travailleurs lundi matin dans les entreprises. Après cette promulgation, les réflexions que les travailleurs font dans les hôpitaux, parmi les électriciens et gaziers, dans les finances publiques, à l'aéroport de Paris, sont rapportées dans le journal, également sont rapportées les réactions de toute une série de responsables syndicaux et politiques qui, après la décision du Conseil constitutionnel, sous une forme ou sous une autre, s'en sont tous remis à Macron, président de la Vème République, pour qu'il trouve une porte de sortie comme si Macron allait trouver une porte de sortie favorable aux travailleurs. D'ailleurs, la presse internationale et nationale ne s'y trompe pas, elle parle, je cite, du fait que la question de la survie politique de Macron est posée. Vous lirez cette revue de presse dans la tribune des travailleurs. En effet, la crise politique que le journal traite cette semaine s'aggrave du point de vue des institutions et du régime, le gouvernement poursuit sa dérive et sa fuite en avant répressive en continuant à s'acharner contre la Ligue des droits de l'homme, en couvrant toutes les formes de répression policière qu'il avait ordonnées contre les manifestants. Et puis, nous revenons sur la question de cette loi de programmation militaire de 413 milliards, un rapport parlementaire que nous révélons préconise le rapprochement entre l'industrie de la défense et le secteur bancaire. C'est une véritable réorganisation de la société qui va dans le sens d'une militarisation complète de la société dans le cadre de la marche à la généralisation de la guerre. D'ailleurs, dans la page des jeunes cette semaine, nous revenons sur la campagne formidable de la Fédération des jeunes révolutionnaires contre le service national universel obligatoire. Plus de 3 000 jeunes ont signé la pétition de la FJR contre le SNU obligatoire. Un dispositif dont la secrétaire d'État, El Haïri, nommée par Macron pour mettre en place le SNU, ose dire, je cite, « ça ne sera ni une colo ni un service militaire, ce sera un peu des deux ». En réalité, nous le savons, c'est un dispositif qui vise chaque année à embrigader 800 000 jeunes de 15 à 17 ans, les envoyer dans des camps militaires, les utiliser comme chair à patron en les faisant travailler pour 1,28 € de l'heure, alors que la jeunesse aspire, elle l'a montré dans la rue ces dernières semaines, à un vrai diplôme, un vrai travail, un vrai salaire, à l'unité avec les travailleurs, à avoir un avenir, un avenir que le système capitaliste en décomposition et les institutions de la Ve République et ce gouvernement lui refusent. Donc, vous lirez notamment la campagne contre le SNU obligatoire de la FJR dans ce numéro. La page centrale de la tribune des travailleurs est amenée à revenir sur la participation des militants, des adhérents du Parti ouvrien dépendant démocratique dans la mobilisation pour le retrait de la réforme des retraites. Dans cette double page, nous donnons la parole à des camarades du Parti, qu'ils soient électriciens et gaziers, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient agents de la ville de Paris, qu'ils soient travailleurs de l'aéroport ou hospitaliers et qui racontent comment les adhérents du POID dans ces différents milieux professionnels ont cherché au cours de ces trois mois à aider les travailleurs à décider par eux-mêmes, à trouver toutes les formes d'organisation avec les organisations syndicales permettant de constituer des comités de préparation à la grève, des comités de grève, des comités pour la grève générale avec les organisations, cherchant à imposer la volonté des travailleurs d'infliger la défaite qu'ils méritent à ce gouvernement. Et les camarades racontent à leur poste d'intervention et d'observation comment ils se sont disposés dans ces trois mois. Cela, je crois, résume la place que le Parti ouvrien dépendant démocratique qui veut occuper dans la situation en se construisant comme un parti de lutte de classe. On lira également cette semaine dans la page de la Commission Femmes Travailleuses une étude extrêmement intéressante sur ce qui vient d'être révélé pour la première fois. Une travailleuse obtient la reconnaissance de son cancer du sein comme maladie professionnelle. Il est donc urgent de rétablir l'interdiction du travail de nuit des femmes, rappelle la Commission Femmes Travailleuses, qui rappelle que le travail de nuit des femmes, notamment dans l'industrie, a été rétabli dans notre pays au nom des directives européennes par un gouvernement de gauche qui a imposé ce recul social considérable puisque le travail de nuit des femmes dans l'industrie avait été interdit par l'action de la classe ouvrière en 1892. Il a été rétabli 100 ans plus tard au nom de la transposition de gauche des directives européennes. Vous lirez, bien entendu, comme chaque semaine, les pages internationales et notamment notre campagne permanente depuis plus d'un an contre la marche à la guerre généralisée, contre la guerre en Ukraine. Notre campagne pour le retrait de toutes les troupes, pour l'arrêt des envois d'armes dans le cadre de l'OTAN en Ukraine. Et cette semaine, nous traitons en particulier de ce que nous révèlent les fameux Pentagon links, c'est-à-dire ces documents classés top secret qui ont fuité du ministère de la Défense des États-Unis et qui révèlent, indépendamment des conditions dans lesquelles ils ont fuité, nous ne saurons probablement jamais la vérité, mais c'est secondaire. Ce qui est important, c'est que ces documents ont été reconnus comme tout à fait authentiques par l'administration Biden et ce qui est important, c'est ce que révèlent ces documents. Ces documents révèlent en particulier le fait que, contrairement à toutes les assertions des gouvernements de l'OTAN et de l'administration américaine depuis des mois, ces documents révèlent que les forces spéciales d'un certain nombre de pays de l'OTAN, la Grande-Bretagne, les États-Unis, mais aussi la France, interviennent directement sur le territoire ukrainien, c'est-à-dire que la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne sont officiellement des pays belligérants et on comprend mieux pourquoi M. Macron nous parle de la nécessité de passer à une économie de guerre, de la nécessité d'adopter ce budget de guerre. À nouveau, ces révélations scandaleuses sur l'implication directe des pays de l'OTAN, dont le nôtre dans une guerre dont les principales victimes sont le peuple ukrainien et aussi le peuple russe utilisé par Poutine comme chair à canon. Une nouvelle fois, cela pose la nécessité que les organisations qui se réclament des travailleurs rompent avec les gouvernements fauteurs de guerre, qu'ils cessent, comme ils n'ont cessé de le faire, de voter à l'Assemblée nationale comme au Parlement européen des résolutions qui soutiennent l'OTAN, qui soutiennent les sanctions contre la Russie, qui soutiennent l'augmentation des budgets militaires, qu'ils cessent d'apporter leur soutien à ces gouvernements fauteurs de guerre. Vous lirez également dans nos pages internationales, l'interview d'un militant ouvrier internationaliste anti-guerre de Russie qui explique comment la Douma, c'est-à-dire le Parlement du régime de Poutine, vient de voter et d'inventer le concept de conscription électronique pour rafler des centaines de milliers de jeunes et les envoyer à l'armée et au front dans le cadre de cette guerre, qui est une guerre impérialiste, dans laquelle les travailleurs de toutes les nationalités n'ont aucun intérêt. Alors ce journal, c'est un instrument pour intervenir dans la situation actuelle, c'est un instrument pour regrouper, en particulier pour préparer ce meeting européen du 4 juin contre la guerre, contre le gouvernement Macron, contre sa réforme des retraites et sa loi de programmation militaire, contre sa volonté d'embrigader la jeunesse dans le service national universel obligatoire. Diffusons ce numéro, abonnez-vous, vous pouvez vous abonner sur le site en cliquant sur le site internet sur lequel vous regardez cette présentation. À la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la Tribune des travailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada